Musique La vie là, quand tu fais quelque chose, si ça te nourrit, ça nourrit ta famille et puis ça ne dérange personne là. Mon cher, faut continuer, paye-les trop dur pour écouter Bouche des gens. Sur ce, bienvenue à Pepe Nyon Centre, l'émission qui vous donne l'actualité sur la belle cité de Boaké. La vie de nos jours là, c'est pas à l'école seulement qu'on réussit, c'est pourquoi je vous dis tous les jours ici. Je répète, quand tu fais quelque chose, si ça te nourrit, ça nourrit tes parents, faut faire. Haï, faut faire, voici Yéros Ré qui m'a écouté et aujourd'hui, malgré ses nombreux diplômes, il travaille à la tête. Et puis son sort, en tout cas, bienvenue encore à Pepe Nyon Centre, l'émission qui vous montre que c'est pas à l'école seulement qu'on réussit. En tout cas, la vie que moi je vois là, affaire là, où ça s'en va là ? C'est pas affaire, ce que je vois là, franchement, est-ce que vous voyez même ? C'est pas à l'école seulement réussit dès... Voici le père Yéros Ré qui, voilà lui, voici le. Je fais un peu de tout, comme vous le voyez, gombo, coulala. Bon, cette année là, il a fait souvent la tomate, le chou, mais je n'ai pas pu faire ça cette année. Au moment où mon papa faisait le coup, la ville n'était même pas encore arrivée là. Moi, quand l'école n'a pas marché là, c'est là, moi, j'ai vu le relais. Aujourd'hui, le vieux n'est plus donc moi, moi, je suis là. On peut pas dire qu'il était fort à l'école, on peut pas aussi dire le contraire. Ah, c'est qui est sûr ? Ce que tu as compris, c'est ça. Ah, c'est ça. Ce que nous on sait là, c'est ce qui est sûr. Et puis ce qui est sûr là, c'est ce que nous on sait. Et puis ce que nous on sait là, c'est que M. Yéros, il a fait école. Mais vu qu'à l'école là, ça n'a pas marché, son fils lui a dit un truc, un jour, sur son lit de mort, que le petit fils Yéros ne va jamais oublier. Son père lui a dit, Mon fils ! Que la telle n'abande jamais, quel que soit l'endroit où tu seras, et puis tu fais autre activité. Et le jour que cette activité ne marche pas, retourne à la terre, tu vas t'en sortir. Donc ça fait que je ne me suis jamais découragé. Et quand tu fais la terre, aujourd'hui, j'ai... Donc voilà, voilà l'heure aujourd'hui. Même si l'école n'a pas donné de travail là, mais au moins là, ça a rendu moins. T'as dit que ses parents louaient d'emmettre des baroulés en échange de pots de bandits, de quelques zignames là. Aujourd'hui là, il est venu racheter ça dans leur main. Voilà, un hectare, un goissot. Voilà, il a construit sa maison de retraite. Avec sa famille, tout ça. En tout cas, Vibel, il est bien. Il est bien même. Où est-ce que tu as cultu le gombo ? Oui, besoin de grains, on sème. Après avoir fini de faire le billon, on sème le gombo. Et on fait l'entretien à côté. En deux mois, surtout ces variétés de gombo là, puisqu'il y a plusieurs variétés. Ces variétés de gombo là, en deux mois, ça commence à donner. Et ça, je peux dire que c'est une première fois, parce qu'on a constaté quelque chose. C'est en saison de pluie. Le gombo là, ce gombo là, se trouve dans les champs. Dans les différents champs, un peu partout, en hauteur. Donc, le gombo là est un peu sur le marché. Maintenant, en saison sèche où on est là, nous, on a cultivé spécialement le gombo là, parce que ce n'est pas sur le marché. Voilà, ça manque sur le marché. On a cultivé spécialement pour que ça puisse. Bon, normalement, les gars de Senera m'ont conseillé, comme c'est un peu grand là, ils m'ont conseillé 1500 poissons. C'est quelles espèces de poissons ? Vraiment, je ne connais pas les espèces de poissons, mais ce sont eux qui m'ont livré. Les gars, ils ont commandé ça à la Senera, dont ils m'ont envoyé. Mais vraiment, je suis là, comme ils sont encore nouveaux dedans. Je ne connais pas les espèces de poissons, mais il y a plusieurs espèces de poissons qui m'ont livré, surtout les câbles. Aujourd'hui, j'ai dit que, ne compte pas sur l'état. Aujourd'hui, quand mes collègues font la terre comme moi, souvent quand on dit qu'il y a des soutiens, que moi, ils courent pour aller. Moi, je n'ai pas dit, si ils ne gagnent pas, ils n'ont pas parlé. Mais moi, je ne coure pas pour aller derrière ça. Je me débrouille moi-même. Et je m'en sors. Et je m'en sors. Et ces personnes aussi, voilà, merci. Donc, c'est pour dire que la vie est un combat. Il ne faut jamais te laisser faire par quelqu'un d'autre. Bats-toi. Le soutien, si tu gagnes, sincèrement, c'est un plus. Mais dis-toi que, il ne faut pas t'asseoir pour attendre le soutien. Voilà. Le soutien doit venir te surprendre, et ça fait un plus. Et c'est comme ça. C'est ça. Bon, tchè. Vous voyez, c'est ça qu'est ça. Voilà. Et puis, c'est ça que là aussi, le père Yosiriki, agriculteur Fafa, son gros grain, déjà trié, avec son moussoir à côté. Voilà. Il n'y a pas de soutien, quoi. En tout cas, même s'il était vogue à l'école, sur la télé, ses parents, il n'est jamais vogue. En tout cas, vous l'avez vu. Voilà. Et puis, c'est un bon exemple. C'est pas à l'école seulement ici. C'est pour ça que tous les gens vous disent, quand tu fais quelque chose, et puis ça te... Ok. Donc, vous connaissez la suite. Ok. Et puis, c'est ce qui est, je l'étais dans tout ça. Tu sais qu'il n'a pas fait formation, hein. Il est dedans, il fait ce qu'il a fait. Et puis, tu vois, non ? Tranquille, quoi. Voilà. C'est tout. Hein ? C'est tout, tu sais. C'est tout. Vous-même, vous avez vu, hein. C'est ça qui est là. Et puis, c'est ça qui est ça aussi. Si A, B, C n'a pas marché là, B, C, D peut marcher. Les gars, cherchez-vous. Cherchez-vous de... Hum, il sait de quoi il parle.